Salut c'est Cédric, alors je sais c'est les vacances, c'est très difficile de se mettre la tête dans l'ordinateur tous les soirs pour suivre ses screeners et de prendre 20 ou 30 minutes pour faire son petit check journalier, mais en ce moment vous devez le faire, c'est très important parce que l'état correctif du marché, l'état de range, il est en train d'arriver à maturité, il y a de fortes chances pour qu'on parte vers le nord. Alors là, on a beaucoup d'actions qui sont en train de ressortir sur nos screeners, on a des bonnes dynamiques après les breakouts, donc là c'est le moment de revenir un petit peu sur les actions pour faire du swing trading, vraiment je vous encourage à prendre cette petite demi-heure chaque soir, même si vous êtes en vacances tranquille et que vous n'avez pas trop envie, il faut y aller là. Donc on va attaquer cette vidéo avec une analyse des indices et ensuite je vais vous présenter les titres les plus intéressants, en tout cas d'un point de vue pédagogique parce que vraiment cette semaine on en a eu pas mal. Allez, on attaque avec notre petite analyse hebdo des indices. Alors sur le Nasdaq 100, qu'est-ce qu'on a eu ? Comme un petit peu ce qu'on attendait la semaine dernière, on a eu le test de cette zone de support, donc on a fait notre risac, hop, là on est venu tester cette zone de support et là on est en train de repartir à la hausse. Donc encore une fois, si on passe le graphique en hebdomadaire comme ceci, vous voyez que là on a eu notre nouveau signal d'achat la semaine du 13 juillet et on est censé repartir dans une dynamique haussière au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Là, tant que le niveau de support est en train d'être testé ici et n'est pas invalidé avec un retour dans, hop, le range ici, on est toujours dans la dynamique haussière. Ensuite, on va passer maintenant sur le CAC 40. Alors, sur le CAC 40, vous allez voir qu'on est toujours dans une situation de consolidation. Donc là, vous voyez bien qu'à moyen long terme, on a cette hausse là, comme ça, 2013-2014. En 2015, on a eu une très 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 belle séquence de hausse. Là, je rappelle qu'on est en hebdomadaire. Et là, on consolide depuis le mois de mai. Donc là, on a mis en avant un très joli pivot ici qui est autour des 5 180, 5 200 points. Si on clôture à la hausse au-dessus en hebdomadaire, ça nous donnera notre signal comme quoi on repart dans une nouvelle dynamique haussière sur plusieurs semaines à plusieurs mois sur l'indice parisien et donc en France. Donc pour le moment, on est véritablement dans la construction de cette consolidation. On ne sait pas encore si ça va partir par le bas ou par le haut. Mais si on s'en réfère à la tendance de fond, il y a beaucoup plus de chances pour que ça parte vers le haut. Donc maintenant, si on passe en journalier, on va se rendre compte qu'on est venu combler le premier gap, le premier petit gap ici. Vous voyez que la dynamique du range, elle est repassée haussière ici. C'est-à-dire que là, on était dans un état correctif en mai, juin, à la baisse. Là, on a cassé par le haut, donc la trendline. Donc là, on repasse dans une dynamique positive. Cependant, on est toujours borné entre ces deux zones de range là. Donc tant qu'on ne passe pas la zone supérieure, on ne peut pas dire qu'on est dans un nouveau marché haussier. Cependant, comme vous allez le voir sur les screeners, ça commence à se décanter et c'est plutôt très positif. Là, vraiment, ce qui se passe en ce moment, c'est très positif. Alors, on passe sur le DAX. Le DAX, là, c'est une vue en journalier. Donc en journalier, pas exactement le même genre de configuration que sur l'indice parisien. On avait notre état correctif en avril, mai, juin. À ce niveau-là, hop, on est sorti de notre état correctif. Donc là, on est dans un état de range qui est borné entre les deux bornes là. Et ensuite, ici, on a ce petit gap qui vient d'être comblé ou partiellement comblé, comblé même. Donc là, c'est un niveau de support à court terme. Alors là, a priori, on devrait assister à un rebond, hop, pour la semaine ou les deux semaines à venir. Cependant, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire du trading dans des ranges. Mais c'est surtout d'être en position sur des belles actions quand la tendance repartira véritablement à la hausse. C'est-à-dire quand on repassera au-dessus des 12 000 points. Donc, si je passe en hebdomadaire, vous allez voir que nous sommes dans une petite consolidation. Voilà. Et quand on repassera au-dessus de cette zone des 12 000 points, le pivot qui est ici, là, on pourra repartir. On pourra être beaucoup plus agressif dans nos stratégies de trading, dans nos stratégies de swing trading. Donc voilà, là, l'image de la semaine, c'est toujours un range, mais ça se décante. Vous voyez que là, la consolidation devient de plus en plus mature, tant sur le CAC 40 que sur le DAX. Alors, si vous êtes en vacances, j'espère que vous suivez quand même un petit peu les marchés, que vous suivez votre routine. Parce que là, depuis 2-3 semaines, ça se met à pousser vers le nord. Ça se met à pousser vers l'achat sur beaucoup d'actions. Là, cette semaine, je ne peux pas toutes vous les sortir parce qu'on en a eu vraiment beaucoup des breakouts. Donc, je vais simplement me contenter de parler des actions qui sont un petit peu intéressantes d'un point de vue pédagogique. Ce n'est pas forcément les meilleures actions de cette semaine. Il y en a pas mal que je ne vous présente pas qui sont toujours dans des situations d'achat pour prendre des positions dès lundi ou dès mardi. Il faut aussi savoir qu'on n'est pas dans un marché avec énormément de momentum puisque, comme vous l'avez vu sur les indices, on est dans un état de range. Donc, il y a peu de requêtes de marché. Donc, si vous suivez les screeners des requêtes de marché, c'est normal qu'ils soient très peu fournis en opportunité. Ça, ça va venir après quand le marché va dessiner une nouvelle jambe haussière sur les indices. Là, on aura beaucoup plus d'actions avec du momentum, avec un fort momentum et donc des trades sur requêtes. Donc là, c'est surtout des trades qui sont détectés avec l'effet papillon, avec le screener détecté des roches boursiers. Là, on trouve pas mal d'actions grâce à ce screener. Donc, je le répète aussi, c'est le screener de news, le screener des roches boursiers, le screener des leaders et le screener des requêtes sont parfaitement complémentaires. Et ils vont cibler un type de phase de marché. Donc, quand le marché a un fort momentum, ce sera davantage les requêtes. Quand le marché a un peu mou et haussier, ce sera les leaders. Et les roches boursiers, ça, ça va nous permettre de détecter des opportunités, quel que soit l'état du marché. Et les news, seulement les opportunités quand on est en saison de résultat. Alors, on commence par le titre allemand V3S. Alors, celui-ci, je tenais à vous le mettre en avant. Pourquoi ? Parce qu'avant le breakout, on avait une liquidité qui était très faible. Regardez tous ces petits points-là. Donc, tout ça, c'est des trous de cotation. Concrètement, il y a des journées où il n'y a pratiquement aucun titre échangé. Par exemple, le 29 mai, 20 titres échangés. Donc, typiquement, là, ça, ça nous fait peur. Alors, il y a juste un état que j'explique dans la formation « Entrer au bon moment ». Où ce genre de petits points ne doit pas nous inquiéter et où ce genre de petits trous de cotation est un signal très, très positif. C'est dans un certain type de cas, dans un certain type de configuration que j'explique en détail. Je ne peux pas vous faire le cours en entier ici. Mais en tout cas, pour cette action, ce n'est pas le cas du tout. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, regardez l'arrivée des volumes massifs ici, à partir de la semaine dernière et de cette semaine. Et regardez comment se comportent les cours. On n'a plus de trous de cotation. La liquidité revient et est en train d'arriver sur ce titre. On n'a pas eu de liquidité historiquement comme on a depuis deux semaines. Donc là, cette action commence à arriver un petit peu dans les tuyaux. Les investisseurs s'y intéressent et on a des volumes en forte augmentation. On a eu le breakout ici le 17 juillet, validé le 20 juillet. Et là, on a le trend qui est en train de se mettre en avant. Donc certainement, dans les mois à venir, si cette action nous retrace une belle pattern, il devrait y avoir un trade réalisable dessus. Ensuite, l'action WOUF, WOOF, cotée sur le Nasdaq. Alors là, regardez, c'est un trade de news. Donc je vous encourage à aller analyser la news, notamment en utilisant finvis.com. Donc là, les énormes volumes du 29 juillet. L'état de surprise, puisque vous voyez qu'on est dans une large dérive latérale. On a un trend aussi au préalable. Donc là, un état de surprise sur le graphique. Ensuite, l'action ROL, cotée sur le Nasdaq. Alors celle-ci est davantage... Voilà, c'est une petite pattern. Vous voyez que dans la durée, cette pattern, elle est très courte. On a le breakout ici le 29 juillet et la validation le 30 juillet. Cependant, cette pattern n'est pas dans une situation de requête. Donc quand on a une pattern courte dans le temps et qu'elle est dans une situation de requête, c'est OK pour le trade. Quand elle n'est pas dans une situation de requête, il faut être très vigilant. Donc soit vous prenez le trade et vous abaissez votre risque par trade, soit tout simplement vous ne prenez pas le trade. Ensuite, l'action au gène. Alors typiquement, voilà, ça c'est une action qui est dans une séquence de requête. On a cette large base ici, hop, qui a été cassée à la hausse. Donc, allez hop, on va réussir. Là, en juin. Et regardez ces volumes en juin qui sont magistraux. Historiquement, on n'a jamais eu de volume comme ça. Donc là, l'action est en train de se réveiller. Les investisseurs sont en train de rentrer massivement dessus. Là, on a eu une première petite consolidation d'outils proquettes de marché. Donc ça, c'était identifié avec le screener des requêtes. On a eu le breakout avec des volumes gigantesques. Donc ici, le 29 juillet. Vous voyez d'ailleurs l'intérêt de placer des ordres à plage de déclenchement. L'action, elle a ouvert ici. Si vous placiez votre ordre sans mettre une plage, vous étiez exécuté ici. Avec une plage de déclenchement, vous pouviez être exécuté autour du pivot. C'est-à-dire dans une zone, hop, ici. Si vous tradez sur du pré-breakout, vous étiez exécuté dans une zone ici qui vous permettait d'avoir un bien meilleur prix de revient qu'avec un ordre classique à seuil de déclenchement. Donc, utilisez les ordres à plage de déclenchement. Donc là, ce trade est normalement neutralisé. C'est-à-dire qu'on a atteint notre R1. Donc, il n'y a plus de pertes possibles sur ce trade. Donc voilà, c'est un trade gratuit. Là, il n'y a plus qu'à surfer la tendance avec le plan de trade des requêtes de marché parce que la façon dont évoluent les requêtes n'a rien à voir avec la façon dont évoluent les leaders. Donc, il faut un plan de trade qui s'adapte à ce genre de comportement. Ensuite, l'action ALONC, elle est cotée sur Euronext Paris. Alors là aussi, on est dans un état de requête. Regardez un petit peu cette large base ici, le réveil des volumes, l'énorme hausse. Là, on est passé de 7 euros à plus de 21 euros en l'espace de quelques semaines au mois de juin. Et là, on a à nouveau le breakout qui s'est effectué avec des volumes. Donc là, typiquement, ça, c'est un trade de requête aussi. La patterne n'est pas parfaite, mais on a vraiment les volumes, le comportement, la personnalité de l'action qui est bonne. Encore une fois, toutes les actions que je vous présente ici, les pratiquement 90%, sont détectées aussi par le screener des rushs boursiers. Donc avec l'effet papillon, on a véritablement en ce moment beaucoup d'opportunités qui sortent de ces screeners. L'action ICLR, alors ça, c'est un trade de news. Donc avec détecter que le screener de news est aussi des rushs boursiers. Donc c'est un classique d'un point de vue technique, en tout cas, si vous regardez le graphique. Une hausse à long terme, la dérive latérale, donc le consensus est flat. Et là, on a l'annonce de résultat. Boum, les énormes volumes, ça étonne tout le monde, on part vers le haut. Donc là, il faut maintenant aller analyser la news pour savoir si vous devez prendre ou pas, si vous deviez prendre ou pas ce trade. Avant-dernière action cotée sur le Nasdaq, c'est X-Ray. Donc X-R-A-Y. Là, on a une action avec un long, un bon trend aussi à long terme. On a une belle base qui s'est formée sur toute l'année 2015. Donc vous voyez que le rythme de cette action est beaucoup plus ample dans le temps. Donc là, on a eu le breakout avec les forts volumes en augmentation juste avant le pivot, pendant le pivot et après le pivot. Donc là, les acheteurs sont en train de se ruer sur ce titre. Si je passe en hebdo, vous allez vous rendre compte que c'est un trade qui doit se traiter normalement en hebdo, puisqu'on a la séquence parfaite en hebdo avec le rythme qui est bien respecté et les volumes en augmentation ici sur le breakout. Ensuite, dernier titre que je vous présente cette semaine, c'est le titre CT-LT, coté sur le Nice. Alors celui-ci, pour moi, la pattern n'est pas très intéressante. Pourquoi ? Parce que ce qu'il est intéressant de remarquer ici, c'est qu'on est relativement loin du pivot ici général de la consolidation. Donc ça, c'est une première chose. Donc le breakout, on peut considérer qu'il est parti d'ici et qu'il a cassé ce pivot-là, de cette petite pattern-là. Mais nous, ce qu'on aurait voulu, c'est que cette petite pattern-là soit collée en haut de la pattern générale, en haut du gros pivot. Et là, on aurait eu des niveaux d'entrée qui sont très intéressants avec une dynamique haussière qui d'emblée nous permet de neutraliser le trade. Parce que l'idée, ce qu'on cherche à chaque fois qu'on prend un trade, c'est pas d'avoir un trade qui va monter jusqu'au ciel, c'est d'avoir un trade que l'on va pouvoir neutraliser le plus rapidement possible pour avoir un trade gratuit en fait. Et pour ça, il faut vraiment que la dynamique à l'entrée du trade soit excellente. Si on est trop loin, si on est en retard ou si la dynamique n'est pas bonne, on va se retrouver dans une situation relativement délicate et on aura du mal à neutraliser le trade et on risque de se retrouver avec un trade perdant. Donc tout ça, ça s'apprend. Et là, typiquement, je vous donne un exemple pour éviter de vous retrouver à prendre un breakout un petit peu trop loin. Ça peut être un breakout que vous prenez très proche du pivot, mais comparativement au comportement global de la paterne, il est loin. Il est loin parce qu'il est loin du petit pivot de cette micro-base. On aurait voulu que cette micro-base soit collée au pivot général de la large base. Ensuite, autre remarque. Le momentum de cette action, il est bon, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Plus on a de mouvements qui soient directionnels, donc bien comme ça, et meilleur, on a de chances pour que le trade continue sur ce rythme, que l'action se développe sur ce rythme. Alors, si vous êtes en vacances en ce moment et que vous avez du temps pour vous, profitez-en pour vous former. Je vous encourage donc à prendre un pack de trading qui va vous permettre d'avoir tous les outils à installer. Donc il n'y a aucun surcoût. Il vous suffit d'aller sur ProRealTime dans la version gratuite pour suivre tous les graphiques qui sont dans cette vidéo et mettre en place vos screeners. Donc pour cela, vous allez sur le blog, ydevenirtrader.com. Vous cliquez sur « Formation ». Là, dans « Formation », vous allez avoir toutes les formations que je dispose et tout en bas, il y a les packs de trading. Cliquez pour voir les packs et donc là, vous allez avoir plusieurs packs différents. Donc l'idée, c'est d'avoir un kit, un pack qui permette d'avoir des formations qui sont complémentaires les unes des autres avec tous les outils qui vont vous permettre de très très vite démarrer, de très vite repérer les bonnes actions, d'avoir les bons plans de trade et surtout de ne pas faire n'importe quoi, de se retrouver avec des trades sur des mauvaises actions, des trades qui, quand ils tournent mal, vous ne savez pas où sortir, vous ne savez pas combien misé dessus. Donc tous ces packs vous permettent d'avoir tous les outils possibles. Moi, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je réponds toujours sous 24 heures aux questions de mes étudiants. Donc il faut aussi savoir que les packs, je peux les faire sur mesure. Si vous voulez mettre en place plusieurs, vous choisissez plusieurs des formations qui ne sont pas disponibles dans les packs du site, vous m'envoyez un mail, vous me demandez ce que vous voulez, je vous fais un pack. Il y a moins 30% sur le prix des formations individuelles. Donc profitez-en si vous êtes en vacances et que vous avez du temps pour vous former. Parce que le plus long, au final, c'est de se former, d'installer toute sa routine, de comprendre les concepts, de comprendre le process. Après, une fois que tout ça est en place, ça roule tout seul. C'est moins de 30 minutes par jour. Il y a juste à détecter les opportunités et appliquer le plan de trade en utilisant une petite feuille Excel et son courtier. Donc ça, c'est extrêmement rapide. Par contre, ce qui est beaucoup plus long, c'est en amont de mettre tout ça en place. Donc cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour être dirigé vers la page sur les packs de trading. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez des questions. On se retrouve juste derrière.